des gens prophètes, mais la voie c'est pour tout être humain, tout être humain est né voyant, mais ils sont peu ceux qui réalisent cette réalité, mais tout être humain, tel que tu es là, tu es voyant, tu es né voyant, tout bébé voit tout le monde spirituel, le monde de Satan, le monde de Dieu, le bébé voit clairement, quand tu reçois un mauvais visiteur, le bébé le voit clairement que c'est lui-ci, c'est un sorcier, le bébé connaît très bien, mais cette faculté commence à se perdre, quand le temps va commencer à apparaître, car le temps dans le monde spirituel veut dire qu'il va parler, c'est pourquoi quand quelqu'un vieillit devient encore très vieillant, il recommence à perdre les dents, la vision revient, c'est par cette lumière là qu'on peut développer le pouvoir, excusez-moi de le dire ainsi, qu'on peut développer le pouvoir, car le pouvoir ne sont pas les ministères, le ministère ne sont pas les dons, et les dons ne sont pas les talents, il y a la différence entre les talents, le pouvoir, les dons, les dons viennent du Saint-Esprit, tout le monde ne peut pas avoir les dons parce que c'est le Saint-Esprit qui les distribue, le ministère vient de Jésus lui-même, tout le monde ne peut pas avoir le ministère car c'est Jésus qui donne, mais le pouvoir vient de qui ? Qui peut essayer de me répondre ? Le pouvoir vient de Dieu le Père, quand Dieu s'est manifesté dans trois dimensions, le même Dieu manifesté dans trois dimensions, à chaque dimension il a fait des dons, qu'il s'est manifesté comme le Père, le Créateur, le tout, 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 il a fait des dons, il y a des dons naturels, tels que le soleil c'est un don de Dieu, la lune, les étoiles, la vie que nous avons, nous respirons, la vie que nous avons c'est un don de Dieu, vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Pas seulement les dons lesquels nous connaissons, il y a aussi d'autres dons cachés à nous, il y a des dons qui sont liés à l'âme et à l'esprit et les dons qui sont liés uniquement au corps, ainsi les dons liés au corps, on ne les appelle pas le pouvoir, mais on les appelle le talent, qui n'a besoin d'aucune spiritualité pour être manifesté, mais qui a besoin juste de l'âge et d'humilier. Il y a des talents que tu vas développer uniquement dans de tels milliers, et aussi surtout à certains âges, ça ce sont des dons donnés au corps, je les appelle le talent, les dons donnés à l'esprit et à l'âme, je les appelle parfois parce que ça relève du côté spirituel, c'est là où nous avons la voyance, c'est là où nous avons beaucoup de choses, la voyance ce n'est pas seulement pour un groupe de gens prophètes, mais la voyance c'est pour tout être humain, tout être humain et né voyant, mais ils sont peu ceux qui réalisent cette réalité, mais tout être humain tel que tu es là, tu es voyant, tu es né voyant, tout bébé voit tout le monde spirituel, le monde de Satan, le monde de Dieu, le bébé voit clairement, quand tu reçois un mauvais visiteur, le bébé le voit clairement que c'est lui-ci, c'est un sorcier, le bébé connaît très bien, mais cette faculté commence à se perdre quand le temps va commencer à apparaître, car le temps dans le monde spirituel veut dire qu'il va parler, c'est pourquoi quand quelqu'un fier, il devient encore très fier là, il recommence à perdre l'état, la vision revient, je vous donne mon rendez-vous demain, je vous donne mon rendez-vous demain, demain on va chauffer, demain on va chauffer, si tu ne vois pas cette semaine, je vous donne mon rendez-vous demain, je vous donne mon rendez-vous est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que lui aussi peut voir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que lui aussi peut voir ? Prophète, je m'inquiète beaucoup, il y a de ce soi-disant prophète, il y a de ce soi-disant voyant, quand ils sont en train de voir là, ce n'est même pas eux qui voient, nous avons de telles personnes, il est au Brésil, il est aux Etats-Unis, non maître j'ai une veillée, ceci c'est là, est-ce que vous ne pouvez pas voir à ma place et vous m'envoyez ? On t'envoie ce qu'on a en vie et avec ça tu fais les écoles des prophètes, tu donnes quoi ? Parce que ce que tu vois là vient de l'Afrique, maintenant toi tu réunies les gens là-bas au Brésil en école des prophètes, pour les donner quoi ? Pour les expliquer quoi ? Je vais t'emmêler dans des dimensions de pouvoir, le pouvoir ce sont les dons de Dieu, répète après moi, le pouvoir ce sont les dons de Dieu, tous les dons de Dieu ne dépendent pas de l'état d'âme de quelqu'un, ce pourquoi il y a même de voyants profanes, c'est un véritable pouvoir mais qui n'est pas lié à Jésus-Christ ? Dieu n'a pas besoin de l'état de quelqu'un pour le donner, c'est quand il est en Jésus-Christ, c'est alors qu'il va te demander que tu puisses croire en son nom, mais en tant que Dieu le perd, il le donne à tout le monde, c'est pourquoi vous voyez le soleil de Dieu là, qui donne sa chaleur même dans la parcelle du plus grand sorcier de votre famille, Dieu pouvait dire non, 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 toi tu exagères, je te retire mon soleil, Dieu ne l'a pas retiré, la pluie tombe même dans le champ des magiciens, ils acclament même que cette année on a une bonne récolte, parce que la pluie est venue de Dieu, c'est un don de Dieu qui n'a pas ébarré dans la radasse, c'est pourquoi personne ne peut pas dire qu'un prophète ne peut pas prophétiser à volonté, non, un prophète à la dimension de la voyance, il peut le faire à volonté, c'est son pouvoir et c'est pourquoi ce pouvoir là est dangereux, c'est pourquoi c'est un pouvoir qui a perdu la foi de plusieurs, pour le réaliser tu dois être préparé, quand Daniel a vu l'ange l'était tombé, il y a des choses en toi, quand on le réveille brusquement ça peut te tuer, je parle, c'est seulement le prophète voyant qui comprend ce que j'ai dit Alléluia est-ce que quelqu'un achetez la main comme ça frappe ta poitrine frappe encore frappe encore dis il y a des choses ici que je veux manifester cette année il y a des choses ici que je veux manifester cette année frappe très fort, il y a des choses il y a des choses, même les pouvoirs, même les dons, le ministère, le talent qu'on a toujours oublié toutes ces choses là seront manifestées dans cette Anoukha c'est la Anoukha des lumières Dieu ne va pas seulement te donner l'argent, mais Dieu va te donner aussi le talent de gérer le talent de gérer, le talent de manifester Dieu va le faire je répète encore Dieu va le faire merci, je vous donne mon rendez-vous pour demain Sous-titres par Jérémy